Bonjour Arnaud. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien ? Ah, c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court. Mon père était comédien, d'une autre génération. Il est né en 1907, il a terminé sa carrière à la comédie française. Donc je suis quand même un enfant de la balle, même s'il m'a préservé beaucoup, peut-être un peu trop. Mais il avait bien des défauts et j'aimais beaucoup, il avait beaucoup de défauts. Et j'avais un peu associé comédien connard. Donc moi d'abord c'est la réalisation, mon premier rêve. Je deviens un monteur et je travaille pour gagner ma vie, je travaille dans le doublage. Je fais de la détection, du montage, etc. Et puis une nuit d'insomnie à 23 ans, je vois une scène, un Audiard avec Blié, une scène d'autorité. Et je me dis, je peux le faire. Et aussi bien qu'eux. Pour être anxieux, mais... Alors je suis rentré dans un cours et puis j'y suis resté deux ans. Je n'ai pas fait la troisième année et puis j'ai commencé à travailler sans piston de mon père. Et dans le même temps, j'ai aussi attaqué le doublage parce que je connaissais tout le monde. Comme un petit technicien, je travaillais dans une grosse boîte. Je connaissais tous les directeurs de plateau. Donc je suis allé les voir. J'ai arrêté le montage, la détection, je suis comédien. Et ils m'ont donné ma chance très gentiment. D'accord, ok. C'est parti. Tu te souviens de ton premier doublage sur un rôle important ? Oui, oui. Un rôle important ? Oui, sur un rôle... Pas des ambiances, pas des petits rôles, mais un rôle vraiment où tu t'es dit, là, ça y est, là, maintenant, il faut que j'assure. Oui, je crois que c'était un film qui s'appelait... C'est Barcelona qui me vient, mais... Barcelona, c'est un film de Woody Allen, je crois. Ah, Vicky Cristina, Barcelona. C'est ça ? Avec Fernando P. Cruz ? Moi, je crois que c'était de Barcelona, il me semble. Qu'est-ce que je peux te dire ? C'est un peu flou. Je t'avoue que je garde une mémoire un peu... Je mets tout mon cœur dans ce que je fais, mais... Le nombre de fois où je m'entends à la télévision et je me dis, aucun souvenir d'avoir fait ça. C'est vrai. Aucun souvenir. Depuis, tu as doublé un grand nombre d'acteurs sur des séries à succès, c'est par exemple le cas de Julian McMahon, que tu as doublé dans le rôle de Cole Turner dans la série Charmed. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle ? Non, parce que je l'avais déjà fait dans une série qui s'appelait Profiler. D'accord. La première série... Je crois qu'il n'y a que moi qui ai doublé ce type-là. Oui. Et donc, après Profiler, ils m'ont directement balancé sur Charmed. D'accord. Mesdemoiselles, je me présente, Cole Turner, adjoint du procureur. Je suis chargé de cette affaire. Est-ce que l'une d'entre vous a été témoin de ce qui s'est passé ? J'ai tout vu ! OK. Surtout qu'au début, on ne savait pas si c'était un petit rôle, un gros rôle, etc. Au début, c'était un petit personnage qui est finalement devenu un personnage important. Oui. Les gens l'adorent. Oui, c'est ça. Vous l'adorez. Quel souvenir tu gardes du doublage de ce personnage qui est tant apprécié des fans sur la série Charmed ? Écoute, il n'est pas si facile à doubler ce type-là, je trouve. Je m'amuse toujours, moi, avec lui. Écoute, moi, je ne raffalais pas de cette série. Oui. Ce n'est pas mon truc. Enfin, non. Toutes ces histoires de vampires, de sorcières, ça me passe au-dessus de la tête. OK. Donc, écoute, souvenir d'une bonne ambiance. Et puis, c'était amusant de doubler ce personnage abracadabra. Voilà. Et puis, l'équipe était cool. On est très cool. Les trois nanas étaient super. Il faut que tu choisisses ton camp. Tu parles comme Piper. Piper a raison. Tu as choisi de monter avec moi sur le trône. Et si tu remets en cause ce choix, si tu n'es pas sûr de vouloir rester auprès de moi, autant que tu me le dises. Je ne veux pas qu'on se sépare, mais je ne comprends pas pourquoi tu te montres aussi rigide. Parce que je suis la source. Parce que tu es devenue ma reine. Parce que tu ne tiens pas ton roi. OK. Tu l'as ensuite retrouvé sur la série Nip Tuck, dans le rôle de Christian Troy. Dans un registre, du coup, pour le coup, qui est complètement différent. Et plus récemment, dans la série Most Wanted Criminal. Est-ce que, quel que soit le rôle, tu es à l'aise avec cet acteur ? Que tu me disais justement d'être pas si facile que ça à doubler. Oui, maintenant, oui. Oui, vraiment. Oui, je suis toujours à l'aise. Sur Nip Tuck, ce n'était pas facile. Parce que ça, c'est des séries qui demandent des adaptations formidables. Tant pis s'ils me voient. Les deux adaptateurs qui adaptaient ça ont changé beaucoup de choses sur le plateau. Donc, c'était épuisant. Parce qu'on n'arrêtait pas de changer le texte. Quand je revois les épisodes, je me dis, on ne sait pas si mal débrouiller. On ne sait pas si mal débrouiller. Et puis bon, c'était très agréable parce que c'est ma vision des choses. Mais pour moi, c'est Bush arrive, le fils Bush avec Newborn, Christian et tout ça. C'est une saloperie. Et j'ai eu l'impression que les producteurs américains se sont dit, bon, on va marquer la différence. On va faire de la télé. On va faire de la trash TV. Et donc, ils se sont mis à faire des séries qui étaient un petit peu incorrectes. Pour l'époque, en tout cas, c'était très incorrect. C'était ça. Donc, c'était agréable d'avoir tous ces gros mots, ces situations étonnantes, déliantes. Tu peux emporter les poissons si tu veux, je m'en fous. Mais la machine à café reste ici. Les poissons exotiques voyagent mal, Christian. Je dois opérer cet après-midi. Sans ma dose de caféine, je risque de virer cette grosse vache de Linda si elle a le malheur de m'envoyer une vanne. Linda est irremplaçable. D'ailleurs, maintenant, Marais et Troy n'existeraient pas sans elle. Et Troy et Lando ne survivraient pas si tu la virais. C'est moi qui ne vais pas survivre à ton départ. C'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Du coup, justement, comme tu l'as beaucoup doublé, que ce soit sur des films, des séries, des téléfilms, quelle série ou quel film t'as préféré doubler avec lui ? Niptock. Niptock ? C'est clair et net. Mon personnage n'était pas extraordinaire. Le dernier FBI, c'était très classique comme série. Bien, mais très classique. Et puis, en plus, il m'a lâché. Petit salaud. Exactement comme le film avec Foresti. Oui, Olibou. Oui, c'est ça. Il a fait la même chose. Petit salaud, en plein milieu de série. D'abord, on n'a pas su pourquoi. On va dire, j'arrête, je vais faire du théâtre. Mais non. Du coup, il est mort en plein milieu. Ça ne m'a pas aidé. Oui, oui. Je crois qu'il était ce week-end à Paris. C'est vrai ? On n'a même pas invité à aller le voir. Lucie ? Lucie, c'est bon, venez avec moi. On va s'occuper de vous. Ça va, Lucie ? Regardez-moi. Où est Hurley ? Je ne sais pas du tout. D'accord. Je vous en prie. Ça va, ça va. Tout va bien. Non, pas ça. Hurley, non ! Tu as également doublé l'acteur Josh Holloway dans la série Lost, dans le rôle du bad boy Sawyer. Comment est-ce que tu as retrouvé ce doublage de cette grosse série de TF1 ? Là, je pense qu'il y a eu des essais. Ouais. Parce que pour TF1, c'était énorme. Parce que c'était la première fois qu'ils avaient envisagé de passer trois épisodes à la suite le samedi soir. Ah oui. Donc c'était très important pour eux. Donc j'ai dû passer des essais là-dessus. J'ai été choisi. Je les connais les femmes dans ton genre. J'en suis pas sûre. Oh si, je m'en suis souvent tapé des nanas comme toi. Pas tout à fait comme moi. Est-ce que tu te souviens sur cette série d'une scène ou d'un épisode qui t'a marqué plus qu'une autre ? Non, c'est un souvenir général. Ouais. Il y avait peut-être quelques scènes avec sa copine qui l'appelait Freckles, Tache de Rousseur. Ah oui. Kate, doublée par Vanina Pradié. Vanina Pradié, pas Dominique Vallée du coup. Vanina. Je le salue. Mon souvenir, c'est que voilà encore. Là, c'est un acteur que je trouvais difficile à doubler. Le nombre de fois où je suis sorti du studio en me disant... Ah oui, d'accord. Ça se ressent pas à l'écran, en tout cas, quand on regarde. Écoute, tant mieux. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le doublage. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où je me suis... Et puis, je m'y suis fait. C'était un type qui a pas de formation de comédien. Il est mannequin, puis il a débarqué là-dedans. Ouais. Donc il a une façon de jouer un peu... Qui était pas forcément très proche de moi. Ouais. Puis je m'y suis fait petit à petit. Et puis euh... Puis c'est pareil, grosse équipe. C'était très... très agréable. Et si tu nous disais ce qu'il se passe au juste, tant qu'on est arrêtés ? Faites-moi confiance. De faire confiance, je te connais même pas. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, ou même seulement d'essayer. Ce serait extrêmement difficile. Alors tentez de vous expliquer à vous ce que c'est... Oh ! Mais où est-ce que vous vous croyez ? Boucle là-là. Ok, nous t'en prends une aussi. Je t'écoute. Donc euh... Oui... C'était assez intense. Comme c'était Hervé Bellon qui nous dirigeait. Et Hervé Bellon toujours au travail. Beaucoup, beaucoup de sérieux. Il a raison d'ailleurs. Et euh... Je me souviens d'une scène en kayak aussi. On avait trouvé des... On avait trouvé des... Des petites blagues qui étaient sympas. Mais bon... Mais je me souviens surtout qu'on se disait... Mais où va cette série ? On savait très bien que le scénario n'était pas bâti. Ouais, c'est... Et où va cette série ? Je t'interdis de me quitter ! Ça ira ! Je t'interdis de me quitter ! Accroche-toi ! Je t'aime, Jem ! Je t'interdis de lâcher, là ! Je t'aime, Jem ! Non ! Si tu savais que je... Non ! Non ! Non ! Non ! Ouais, tu l'as retrouvé ensuite par la suite sur plusieurs séries. Dans deux, trois séries. Dont la série Colony. Colony qui s'est arrêtée en cours. Il faut dire que faire une série avec des extraterrestres sans montrer les extraterrestres... C'est ça ! C'était osé ! Ouais ! Mais ça fait un peu comme Lost et que du coup, on se dit, même s'il y avait eu une fin, quelle fin on aurait pu avoir ? Voilà ! C'est... Voilà ! Mais du coup, les gens se sont dit, bon, alors ils sont où ? Allez ! On va le voir ! On ne voit pas ! D'accord ! Allez ! On va... Ah bah non ! Evidemment que... Je pense que c'est une erreur de marketing, de base, un peu bête. Mais bon. Il y a eu une explosion. J'ai été arrêté. Il m'a obligé à prendre un boulot avec les forces d'occupation. Mon vrai nom, c'est Will Bowman. Avant que ça commence, je travaillais pour le FBI. Je croyais qu'on était amis. On est amis, c'est toujours vrai. Si j'avais refusé ce travail, ils nous auraient envoyés à l'usine, moi et ma famille. Et la mienne, alors tu y penses ? Autre grosse série, la série des Spiritus Waves, dans laquelle tu doubles le personnage de Mike Delfino, interprété par James Danton. Comment s'est passé le doublage de cette série pour toi ? Bien. Bien, c'était très agréable. Écoute, c'est bizarre, parce que c'est une série dont j'ai revu quelques épisodes. Oui. Je n'arrive pas à me passionner. Par contre, j'ai adoré le doublé. Ah oui ? J'ai trouvé que les... J'ai trouvé que les... Les scènes... Les scènes étaient très très bien ficelées. Les rapports entre les gens, la psychologie... Je trouvais ça vraiment très très intéressant, et très agréable. J'avais comme partenaire Claire Ruyot, qui est une championne. Mike Delfino, je suis nouveau. Monsieur Sim me loue sa maison. Suzanne Mayer, j'habite juste en face. Ah oui, Madame Huber m'a parlé de vous. Il paraît que vous illustrez des livres pour enfants. Oui, je suis une femme célèbre chez les moins de 5 ans. Et vous, vous faites quoi ? Plombier. Si vous avez un problème de tuyauterie... Donc... C'était un grand plaisir. Et j'ai un souvenir particulier. Comme tout le monde... J'ai trouvé que la mort de ce personnage était extrêmement bien filmée. Ouais. Et elle m'a touchée parce que... Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais beaucoup en Espagne. J'ai vu quelques corridas. D'accord. Qui m'ont beaucoup marqué. Je ne vais pas faire de débat là-dessus. Mais un jour, je vois à la télévision... Il y a un matador qui est mort. Et au moment de sa mort, le journaliste espagnol disait que son cœur a été ouvert comme un livre. Toujours des expressions, les espagnols. Mais au moment de sa mort, il a jeté son dernier regard à la caméra qu'il filmait. Extraordinaire. On a vu vraiment la vie quitter son corps à travers ses yeux. Et ils ont fait ça dans Despreader's Wife. Et je me suis dit... Waouh ! Et ça m'a... Je me souviens que la scène m'avait vraiment touchée. En une fraction de seconde... Le cadeau s'est envolé. Mike ! Mike ! Mike ! Tu l'as d'ailleurs retrouvé dans un téléfilm de Noël aux côtés de Terry Hatcher. Suzanne dans Desperate. Pour le plus grand bonheur des fans de Desperate. Comment ça s'est passé ? Les retrouvailles entre ces deux acteurs et puis avec Claire Guillaume, justement, vous vous retrouvez à nouveau à la barre avec les mêmes acteurs ? Écoute, très agréable. Très, très, très agréable. Le rapport était un peu différent. Le téléfilm était... Pour un téléfilm de Noël, il n'était pas si mal foutu. Pour une fois. C'était un peu un truc prestige. Très agréable. Et puis toujours... Avec Claire Guillaume, c'est toujours fantastique. Parce que tu vois l'original. Après, elle enregistre. Et tu as l'impression que c'est l'original, mais en français. Elle est quand même... Elle a un œil. Elle a une oreille qui est étonnante. J'ai une Ferrari. Il faut que je trouve vite un téléphone pour appeler ma femme. Vous n'êtes même pas marié. Je suis vraiment désolé, chérie. Oh, chérie. J'ose espérer que vous allez recouvrer vos esprits. Chérie. Où est ma famille ? Vous n'avez pas appris la chanceur avec Joyce. Vous n'êtes pas tombé amoureux. Vous avez modifié toute votre vie. Donc, dans les séries The Originals et Vampire Diaries, on peut t'entendre sur le personnage d'Elija Michelson, interprété par le comédien Daniel Gillies. Comment s'est passé le doublage de cet acteur et de ce personnage sur une série de Vampire ? Ah ! Alors, bon, pareil. Les séries de Vampire, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais j'en ai fait plein. Il y en avait quatre ou cinq. J'étais dans les cinq. Et à chaque fois, je me disais, bon. Mais alors, lui, pareil. Lui, je l'ai trouvé difficile à doubler. Une élocution très lente. Cette voix très dans les basses. Et bon, comme la prise de son américaine, comme déjà la langue américaine, anglaise mais américaine, est très dans la poitrine. Il donne vraiment très peu de volume. Mais pourtant, la voix sort très large. Le débit était très lent. Donc, il fallait avoir un texte un peu ciselé pour vraiment correspondre. Donc, pas facile du tout. Mais très amusant. Je trouve qu'il n'est pas conventionnel, cet acteur, du tout. Il a vraiment quelque chose. Au début, on se dit, est-ce qu'il est bon ? Et puis, non, il est super bon. Et donc, ouais, je me suis bien amusé. Oui, notre mère bien aimait que Klaus a eu la brillante idée d'enfermer dans un cercueil entreposé au sous-sol. Elle est morte mais n'a pas de dague dans le cœur. Elle avait essayé de nous tuer tous les trois. Alors, avant qu'elle ne goûte au repos éternel, autant qu'elle se rende utile. Si nous inhumons notre mère sur une terre appartenant à l'un de ses descendants, elle deviendra une sorcière de la Nouvelle Orléans. Et là, une autre et dernière série de vampires, la série True Blood, dans laquelle tu dublais Joe Manganiello dans le rôle du loup-garou cette fois-ci. T'avais jamais doublé l'acteur avant. On t'a fait passer un essai pour ce rôle ? Non. Non ? Je ne crois pas. Et alors, ça c'est pareil. Tes auditeurs vont se dire, mais il n'est jamais content. Ce n'est pas grave. Parce que je crois qu'il n'est pas acteur non plus à la base. C'est possible. Il me semble qu'il est mannequin de base. C'est possible. Un beau mec, il doit faire 1m90, 1m95. Oui, je pense au moins. Une voix énorme. Et quand je me suis retrouvé sur... Moi, j'ai une voix médium. J'ai une bonne basse, mais j'ai une voix médium. Et je me suis retrouvé... Je ne vais jamais le remplir, ce type-là. Et puis, mon chef de plateau, je ne sais plus qui c'était, me dit... Non, 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 ça va très bien. Ne t'inquiète pas. Comment il peut survivre à la lumière du jour ? Ça, c'est une très très longue histoire. Je te raconterai un chemin. Attends-toi. Oh oui. J'avais la tête ailleurs. Elsie, tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissante. Tu feras la même chose pour moi. Ouais, ça, c'est vrai. Ok. Avec quel comédien ou dans quel registre tu te sens le plus à l'aise dans le doublage ? Alors... On m'a souvent donné des éducteurs. À cause de nip-toc, je crois. Beaucoup, beaucoup de séducteurs. C'est pas là où je me sens le plus... Enfin, je le fais avec grand plaisir, mais c'est pas le plus agréable. Écoute, de temps en temps, moi j'aime bien qu'on me donne... J'ai comme beaucoup d'acteurs, j'aime qu'on me donne des contre-emplois. Ouais. J'aime bien qu'on me donne des petits nerveux, des... Sans truquer ma voix, mais ça passe par le corps tout ça. Ouais, ouais. J'aime bien les personnages un peu speed. Écoute, je crois que j'aime tout. Ok. À vrai dire. Même les séries que j'aime pas. J'aime tout parce qu'il y a à chaque fois un défi. Ouais. Il y a à chaque fois un défi de rentrer dans le... Dans la peau de l'autre acteur d'une certaine manière. Ouais, j'aime absolument tout. Mais les contre-emplois, j'aime bien. Je me souviens d'avoir fait un psychiatre dans un film fabuleux. Téléfilm ou film ? Je crois qu'en Italie c'était un film, enfin, deux fois quatre heures ou trois fois quatre heures. Ça s'appelait « Mes meilleurs amis » à film italien. D'accord. Magnifique. Et là, je jouais un psy, un type qui n'avait rien à voir avec moi, un petit brun très italien. Et j'étais très, très heureux sur ce personnage. Très, très heureux. D'accord. Et justement, tu disais que tu aimais les contre-emplois, les défis, etc. Sur quel est-ce que tu as déjà eu un rôle où vraiment tu t'es dit « Waouh là, il va falloir vraiment que je... » Enfin, vraiment justement, un gros défi. Pour faire le doublage du personnage. Quelque chose qui, au premier abord, ne te correspondait pas à ton ami. Tu vois, par exemple, Joe Manganiello, quand j'arrive et que j'entends sa voix et tout, je me... C'est pas possible, je... Tu comptais garder ça pour toi ? T'allais me laisser chercher pendant des années ? Sans jamais me dire ce qui lui était arrivé ? Oui. Parce que même si elle a fait connerie sur connerie, tu lui as toujours pardonné. Et tu m'aurais tout mis sur le dos, tu... C'est minable comme excuse ! J'ai toujours été là pour toi, je t'ai toujours protégé. Et c'est comme ça que tu m'en remercies, on m'a comptant des minceaux ! Sinon, si tu veux, il y a des défis négatifs. Mais plus l'acteur est bon, plus il est fort, s'il correspond, tu ne le ressens pas comme un défi. Tu te dis « Ah, super ! Super ! Ah ouais, quelle belle scène ! Allez, on y va ! » Le plus dur en doublage, c'est vraiment les mauvais films. Il n'y a rien à défendre. Bon, essayons de mettre un peu de profondeur. On creuse, on creuse, on creuse... Vittons ! On arrive à la roche ! Très vite ! Bon, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et des fois, les versions françaises sont un peu meilleures que les versions originales. En toute prétention. Eh bien, écoute, merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté cette interview. Je suis absolument ravi d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait Cole Turner pour terminer cette interview ? Est-ce que tu sais ce que je prends pour chaque interview ? Non. Tu as pris soin de ton âme ? Oui. J'en prendrais soin aussi.